Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis maire de Lagneville et comme vous le savez depuis 2014 nous faisons la chasse aux dépôts sauvages de déchets. L'an dernier nous n'avons vu que trois dépôts, on les a tous identifiés, ils ont tous pris leur amende plus 800 euros de frais de ramassage. Et donc là nous sommes le 6 janvier et nous venons de faire une drôle de découverte. Alors on est en limite de commune, on ne sait pas trop si c'est sur Lagneville ou Rousseau-Lois, mais de toute manière dans l'août on va travailler de la même façon. Donc samedi soir j'ai été avisé par une habitante qu'un camion avait été vu en train de monter avec des déchets sur le plateau d'Ars. Et donc elle a eu un bon réflexe et qu'elle a suivi le camion, elle l'a suivi jusqu'au chemin en terre. Et donc du coup ça nous a permis d'avoir une vidéo du camion qui monte et puis surtout ça nous a permis aujourd'hui de retrouver le tas de cochonneries qu'il y a derrière moi. Il y a au moins 10 camions, les mecs ils sont venus tout le week-end déposer leur merde. Et donc ce sont vraiment des gars sans cerveau parce que comme ils ont été filmés et suivis, on n'a aucun mal à identifier l'entreprise. Et donc maintenant on va agir, on va voir comment on va agir en fonction de leur réaction. Soit pour qu'ils viennent chercher leur merde, soit pour qu'on leur redépose. Mais quoi qu'il en soit de toute manière ils ne resteront pas non plus sans être verbalisés. Donc voilà on est lundi après-midi, on a identifié l'auteur. On n'a eu aucun mal, il est passé sous toutes les caméras de la ville, il a été vu par tout le monde. Donc on n'a eu aucun mal à identifier le propriétaire du camion. En fait le propriétaire a pris le camion à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de l'entreprise. Et donc c'est cette personne qui a déchargé ses déchets. Donc on l'a identifié, on a son adresse. Et donc cet après-midi, on va charger la totalité des déchets. Et puis on va ramener ce qui lui appartient directement à domicile. Non mais où est-ce que je le fais vider là ? Enlevez les vélos les gars là. Allez on y va, on peut baider. Attends. Ça avance, ça avance. On va passer au moins 7 ou 8 fois sous la caméra. On n'a eu aucun mal à voir courir, je vous le dis. Il faut bien savoir qu'il y a des caméras maintenant dans les villes et tout ça. Le problème, je vais chercher partout. Depuis une heure, je vais chercher. Il y a des déchetteries pour ça. Après, je n'ai pas trouvé. Alors on ne va pas trouver, on va dans un char. C'est bon ? Ça c'était ici ? Donc on a tout photographié, on a tout filmé. Si on trouve ça dans la nature, on saura que ça n'a même pas. D'accord ? Non mais il est agité, il va vous péraler tout ça. Je suis désolé. bonjour ce feu de haie vous la commencez pas très bien donc voilà c'était notre premier client de l'année qui a tiré la fève normal aujourd'hui c'est l'épiphanie quoi qu'il en soit il va s'en tirer avec cinq fois 800 euros puisque chaque camion est facturé 800 euros donc il va s'en tirer 4000 euros sachant qu'on a monopolisé dix bonhommes des services techniques et cinq véhicules pour venir ramener à ce monsieur ce qui lui appartenait je tiens à remercier la jeune lola qui a eu la présence d'esprit samedi soir de suivre le camion jusqu'au chemin de terre ce qui nous a permis déjà de prouver que c'était bien lui qui avait déposé les déchets et ensuite bien évidemment c'est servi des caméras de vidéoprotection de la ville qui nous ont prouvé que ce monsieur était passé une dizaine de fois dans la journée donc je le redis je le répète sur le plateau d'ars c'est pas la peine d'y aller sur la ville de l'agneville de rousselois de saint valet mélo ou de cambran les clermont il y a des caméras et vous passez forcément sur ces caméras si vous allez sur le plateau d'ars donc avis aux amateurs quoi qu'il en soit nous on continue on ne lâche rien et comme vous le voyez j'ai aucun mal aucun mal à retrouver les auteurs et ensuite à leur amener ce qui leur appartient